Ça t'est déjà arrivé? Quand même tu peux pas battre de mon côté que je me suis fait déjà lancer des oeufs en allant à ma première entrevue à vie. Non y'avait pas de Muffin, ça j'avoue que c'est quand même triste. En tout cas moi je sais où ceux qui rongent ces Tupperware. Oui, tu sais exactement où je les ronges parce que la première fois que tu es arrivé je te les dis directement. Un homme à marier. Littéralement un homme à marier. T'imagines, le gars invite quelqu'un chez lui et la première chose qu'il fait c'est montrer son oeufs et Plotupperware. Faut pas demander de mieux. C'est quoi j'ai récolté? Un échantillon ADN, un échantillon ADN de source inconnue. Ok. J'ai déjà fait des mauvais coups aux frères Maristes. Ouh, les frères Maristes? Je sais pas exactement c'est qui. Genre elle est arrivée et tu as dit salut et bienvenue chez nous les Tupperware c'est là. C'est pas exactement de même mais c'est... ICH! ICH! C'était proche de ça. T'sais, y'avait quand même un salut ça c'est chez nous. Fait qu'en gros ben tu peux voir ça c'est le salon, c'est la cuisine. Pis en gros ça c'est la salle de bain, ma chambre, mon bureau. Pis là après je retourne dans la cuisine. Pis là j'ai fait comme ben sont là les Plotupperware. Tu peux sentir le degré, le degré de gêne à montrer son haut mes Plotupperware. Sérieusement j'étais à un niveau que je me suis jamais vu autant gêné que ça. Littéralement, je me suis jamais vu autant gêné de ma vie. C'est un échantillon d'ADN de 6 000 arbres. Ouh! Qu'est-ce que ça fait? On pourra peut-être voir... Oh, ça me sert peut-être à quelque chose par la suite. Ok, quand même c'est pratique. Mais t'sais c'est ça aussi, dans la vie je suis... Ça parait pas tant que je suis extrêmement gêné dans la vie. T'sais ça, ça parait un peu... Ou du moins je le cache, je pense que je le cache quand même assez bien. Mais là, vraiment, j'étais comme dans un niveau genre ultime. Genre vraiment que j'étais stressé, je sais vraiment pas trop pourquoi. C'est pas mon école secondaire, mais proche quand même! C'est-à-dire que Warmin connaît quand même assez bien Saint-Jean-sur-Y-Chelieu. Mais c'est ben correct, t'sais, comme dit le proverbe chinois, on juge un homme de par où il range ses Plotupperware. Exactement Jester, j'aime bien. Mais, Kali, elle peut quand même... Je vais pas te dire de mon côté, je vais laisser Kali prendre la parole. Dis ce que t'as ressenti la première fois que t'as vu mes Plotupperware. Comment qu'il était rangé. Tu vas pouvoir confirmer, genre, bien les choses. Wow! Mais que font des intruits ici? Mais que fait la sécurité? J'sais pas trop. En ce moment, elle fait pas mal rien. L'Armore au-dessus du micro-ondes. Exactement. Elle s'en souvient en plus! Forte, hein? C'est quand même assez forte de savoir ça. Je l'aurais pu oublier. Pas son souvenir. Je vais demander exactement il serait où placé, peut-être. Qui sait. Moi, ça me sert à rien de booster ma défense parce que c'est des attaques... ... qu'il utilise, donc c'est de la merde. Euh... Plaquage, on va essayer d'utiliser l'Electrode rapidement. Et en plus, il fait danser plus. Il bouge son attaque! Électrique! Parce qu'il va y avoir des teneurs qui vont arriver, là. Et tu aurais été stacké et organisé par Thaï. Bien dit. Bien expliqué. Bien serré ou pitché dans la mort? Exactement, Noci. Tu vois, t'as ta réponse. Encore plus impressionné. Tu comprends mieux maintenant pourquoi Noci, je dis que je suis un homme à marier, hein? C'est tout ce que je connais de Saint-Jean, bye. LOL. Ah mais je l'ai dit, je suis quand même un... Ok, on peut quand même s'entendre. Je suis un homme... Qui aime bien les choses qui sont bien placées, bien exécutées... Bien organisées. J'aime ça faire attention. Après Tony Hawk Pro Skater, Mad Bob Pro Stacker. Mais non! Mad Bob Pro Stacker. Ok, je suis sûr que t'es hyper crampé d'avoir fait ta joke Jester. Je suis sûr que devant ton écran, d'avoir écrit la chose, t'étais crampé avant de l'avoir envoyé, c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr que t'es en train de rire, genre... Écoute, tu ris juste à Mesper, c'est sûr et certain que tu ris à Mad Bob Pro Stacker, genre, c'est sûr et certain. C'est impossible que tu me dis, genre, que t'as fait la blague pis t'as pas trouvé ça drôle. Après m'ont trouvé mon cégep, c'est très dur si on connaît ma ville. Ben non, c'est le cégep de Saint-Jean. J'ai juste un cégep à Saint-Jean. Y'a pas deux cégeps à Saint-Jean? C'est sûrement que tu te l'as dit, c'est pas très dur si on connaît ma ville. Voilà, merci! Je connais mon Saint-Jean même si je connais pas sans Saint-Jean. Mais vraiment, Jester, ta blague, on pointe. Guilty, une chance, que tu décores que t'es guilty. Impossible que tu fasses ta joke-là sans rire. Impossible. Coup critique en plus, j'espère que je le flinch. Ça fait vraiment un son plus. Oh non. Mais s'orienter dans mon cégep, c'est une autre histoire. La plupart de tous les cégeps, j'ai jamais vu un cégep qui était facile de s'orienter dedans. Attends, faux. Non, c'est faux. Le cégep du Vieux-Montréal, sérieusement, c'est le cégep le plus simple que j'ai jamais vu de toute ma vie. Littéralement, le cégep du Vieux-Montréal, c'est le plus simple. Saint-Hyacinthe, c'est le pire. Saint-Hyacinthe, c'est de la merde. C'est de la merde, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est genre... Tu comprends le principe des ailes, mais y'a aucune logique dans les ailes. T'as genre l'aile A qui est, mettons, à droite. Fait que là, tu dis qu'à côté, y'a l'aile B. Non, 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 l'aile B est genre de l'autre côté. T'as l'aile D, t'as l'aile E qui est genre dans le sous-sol. T'es genre... Qu'est-ce que vous faites? Ça a tellement aucun sens. Ça, je me souviens de ça. Mais le Vieux-Montréal, c'est quand même assez simple parce que... Le Vieux-Montréal, il est fait en hauteur. Y'a genre 12 étages, le cégep du Vieux-Montréal. Fait qu'en gros, c'est simple. Tu montes d'un étage, tu t'en vas tout autour. Tu montes d'un étage, tu fais tout autour. Tu montes d'un étage tout autour. C'est simple. Pas compliqué. Simple. Facile. Pas complexe. Le Vieux-Montréal, c'est un carré. Ça aussi, j'aimerais bien. Ce serait le genre de cégep que j'aimerais bien. Ce serait là aussi, tu te perds dedans non-stop. Apparemment, le cégep Édouard-Montpétit est pas si pire. Édouard-Montpétit, j'suis déjà été dedans, mais c'était quand j'étais au secondaire, pis en gros, c'était pour une espèce de session de fo... Pas de formation, mais plus d'information plutôt. Et je me souviens que j'étais pas tant clair non plus. Normal, le cégep du Vieux, c'est des artistes qui n'ont pas un gros QI. God! C'est toujours en train de dire que les cégeps qui sont les plus simples, c'est ceux qui n'ont pas de QI pour y aller. Écoute, j'suis allé au cégep du Vieux-Montréal, pis je trouvais ça chill. Il y a un gros QI. Il a tellement été jeune. Si tu te perds dans le cégep de Lévis, c'est la sélection naturelle rendue là. Ouf. Fréchant à dire, quand même. QUOI?! Avec ça, vous ne pourrez plus vous échapper de ce laboratoire. Quoi, pour de vrai? Non, mais je veux soigner mes Pokémon. J'étais pas sûr. Juste soigner les Pokémon. Mais voilà, j'ai entendu l'alarme, alors je suis venu aussi vite que je le pourrais. Ok. Il y a aussi qui dit, le cégep de Saint-Jérôme est séparé en douze ailes. Douze ailes de poulet, j'ai juste pensé à ça. Donc cinq sont dans des édifices différents, mais il faut le savoir parce que c'est indiqué nulle part. Wow. Ah ouais. J'avoue que ça aussi, c'est tellement pas logique. Douze, j'ai dit, en cinéma, le Vieux Montréal, c'était le plus mauvais dans le domaine. Ouais, mais je t'ai pas dit que c'était un bon cégep. Je vais juste dire que la logique à travers tout ça est quand même assez sain. Et là, le Vibranif, j'ai vraiment pas le choix de le capturer. C'est une obligation, je dois capturer ce Pokémon et je pense que je vais juste me faire tuer dans ce combat. Je m'enligne vraiment pas pour un combat que je risque de gagner. Mais, j'aimerais bien capturer le Vibranif. Ok, faites un coup de critique, je pense qu'on veut juste quitter le combat. Enfin, salut, content de vous avoir reconnu, c'était vraiment plaisant. Mais quand l'étage A300 et A200, il faut prendre deux escaliers différents qui sont diamétralement opposés, c'est quand même fort. J'avoue que c'est quand même assez spécial comme idée. Hé, c'est Batwoman. Ok, il faut quand même donner un nom à Vibranif. Il va falloir lui donner un nom parce que c'est sûr à certains qu'il rentre dans mon équipe. Mais ça risque d'être pas tout de suite parce que je pense que je vais me faire complètement éclater la gueule. Malheureusement. Ton cours est dans le bloc F. Tu demandes la sécurité parce que tu ne trouves pas ton cours. Ils te disent que c'est sur la rue X qu'il y a deux rues plus loin. Ah, au moins la sécurité est capable de t'aider. Imagine que la sécurité pourrait juste pas t'aider. Ce serait quand même plus spécial quand tu y penses. Et j'avoue que quand tu changes la plupart du temps de genre l'école secondaire au cégep, il y a vraiment un gros gap sur ton organisation et sur comment les choses vont. C'est pas la même game. Il y a vraiment comme un emplacement plus haut. Si tu arrêtes de faire des special attaques sur un cadavra, tu gagnerais peut-être ton combat. Écoute, il me reste deux Pokémon. Comment tu veux que je gagne contre quatre Pokémon? J'avais Jean-Paul et Flore de Chris. Comment tu voulais que je gagne? J'espère que comme ça sauvegarde, c'est juste que... Ça sauvegarde en tant que tel. Ok, je pensais que j'avais tout perdu, genre... Ce que j'avais fait. J'ai comme eu peur pendant vraiment... Oh, pourquoi il faut que je me recombat? Je t'ai pas demandé ton avis! Pourquoi? J'ai pas envie de te battre contre ton hirondelle et ton orphagne. C'est vraiment chier. A chaque fois que tu dis Flore de Chris, ça me fait toujours penser à Sun de Chris. C'est clairement ça aussi. Là j'avoue que je vais pouvoir péter sa gueule avec Farajou. Ça fait que ça me dérange pas en tant que tel. Farajou va faire tonnerre sur Norfong. Oreille de Chris. Oushi. Ok, les deux s'en veulent. Fuck off! Pourquoi j'ai des Pokémon qui sont si slow? Je te demande pas grand chose, ma foi. Quand même. Les cégeps, tous des anciens bâtiments de frères chrétiens clâmes. J'avoue que les cégeps, la plupart du temps, sont vraiment un peu mal faites. Et Capora va se faire complètement éclater la gueule. Je peux pas me laisser tranquille pendant deux secondes. Genre, je vais vous envoyer genre, Hey, notre aïe. En pleine gueule. Je vais check ça juste pour me faire chier encore plus. Je suis sûr que c'est certain que Farajou va manquer son attaque. Et few, merci. Eh! J'ai pas fait plus de dégâts que ça. Les deux vont faire vol encore, ça me fait chier. Ok, je vais quand même faire des flagrations. J'espère avoir plus de rapidité. Merci. Les Pokémon qui évitent les attaques parfaitement immobiles dans les airs. I'm flying, clairement. Surtout tonnerre. Tonnerre, ça devrait juste tomber directement sur le Pokémon, puis de l'éclater, puis juste faire genre... Cancer. C'est de la merde. Il va faire un jeu, pas le choix d'attaquer. Je fais ça, ça change rien. En même temps, t'es niveau 22 contre du 40... Non, non, je suis pas niveau 22. 33. Merci, j'ai récris. Ouais, mais c'est quand même... Genre... 1 x 2 sur l'attaque. C'est quand même assez fort. Je me suis dit, genre, ça devrait le tuer. Mais non. D'abord, c'est de l'XP facile, merci. On apprécie quand même bien l'XP facile. Trop fort pour moi, bah oui, j'espère. Surtout trop nul, toi. L'orphane, il est tanky, pour de vrai. Je savais pas qu'il était si tanky que ça. Je sais que t'as pas le niveau. Je vais juste re-soigner mes Pokémon et quitter cet endroit. On va juste continuer un petit peu dans le labo, parce que je pense qu'on était quand même assez proche de finir. Là, juste, faut pas voir la personne qui est à l'ascenseur, parce qu'elle va vouloir se combattre contre moi. Et moi, pas vouloir combattre contre toi. Donc moi, partir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a tellement ce Pokémon. Mais, encore une fois, les Pokémon qui n'ont pas d'évolution, ça me fait chier. Je sais pas pourquoi, ça m'a tout le temps bloqué en tant que tel. Et si un Pokémon n'a pas d'évolution, je le trouvais pas bon. Je trouvais pas assez cool. Je sais vraiment pas c'est quoi cette logique à deux balles. Il y en a littéralement aucune logique. Ok, il va vraiment avoir le système d'alarme qui va sonner pendant tout le long pour me faire chier en plus. Je peux continuer de faire chier non-stop aussi en faisant ça. Ok, je vais arrêter. Je ne peux être d'accord. Je ne prends jamais des Pokémon qui n'ont pas d'évolution dans mon équipe. Exactement. Pis je sais vraiment pas c'est quoi cette logique. Genre, il y a vraiment aucune logique de faire ça. Je pense que la seule logique que je me donne de faire ça, c'est juste que... C'est cool de savoir qu'un Pokémon évolue, ses stats y boost un peu. Tu sens qu'il y a comme une progression qui se rend un peu plus fort et tout ça, mais... Par de ça, il y a pas d'autres raisons. Il y a quelque chose de spécial ici à part le truc qui FLASH sur la table. Un échantillon d'ADN encore une fois. Bon, on va aller... on va aller voir c'est quoi l'ADN. Moi non plus, mais depuis mes Neslux sincèrement, il y en a qui sont sous-estimés. Est-ce que tu as un exemple? J'ai dû fermer mon son parce que mon chien hurle en entendant la la la. Pour le vrai. J'imagine juste ton chien qui fait... OOOOOOOH! OOOOOOOH! Oh, c'est hilarant! J'aime bien. De toute façon, j'ai bientôt fini pour me rendre exactement au combat. Quel est l'ADN ici? Mais on s'en fout du macronium! On a déjà un. Stanler, j'avoue qu'il est quand même assez fort. L'Inun dans Emerald, c'est une brute. Ben, je dis tout le temps L'Inun. L'Inun? L'Inun. Je pense que c'est dit comme ça. J'avoue que c'est un Pokémon qui est quand même assez cool, que j'aimais bien. Parce qu'en gros, c'était mon Pokémon esclave. C'est un peu méchant à dire. Quoi? Comment d'hier? Ben, vous voulez essayer d'éviter les forces de sécurité? En même temps, il y a le système de sécurité qui est en ce moment. Scientifique Nicolas est un peu con. L'Inun. Oui, c'est exactement ça. En plus, on voit deux électrodes. Je serais certain qu'il y en a un qui va faire explosion. Alors, si on y pense bien, Spiritomb et Ténéfix sont vraiment forts. Oui, clairement. C'est pour ça que je dis qu'en tant que tel, c'est une logique qui n'a tellement aucune logique. Ça n'a pas de logique en tant que tel que les Pokémon qui n'ont pas d'évolution, qui seraient moins forts que les autres. Ouh, je sens tellement le commentaire de... C'est une brute morte. Ouf. Je pense que L'Inun, il est tout simplement mort dans le combat. C'est comme un High Noon, mais là, c'est un Lil Noon. Je viens de comprendre la blague. Que je suis rigolo, Mad Bob. Et qu'il se dit en plus à moi-même. Ok. C'est pas très très efficace. Merci, ma foi. On va essayer, quand même... On va juste jouer du jeu Pokémon. Vendu là. J'ai utilisé Fleur de Chris. En même temps, j'ai utilisé Fleur de Chris. Arrête de me faire de la peine comme ça, Noci. Mais Noci, maintenant, tu peux mettre le son. Il n'y a plus de son d'alarme, au cas où. Étincelle. Que je m'en fous complètement. Je trouve encore aujourd'hui que l'animation des Pokémon des jeux Gamecube reste un des meilleurs, voire que ceux de la série originale. Merci. Merci, Jeriku. Sérieusement, les animations de Pokémon Colosseum et Pokémon Exit sont tellement meilleures que Pokémon Sword and Shield. Il n'y a personne qui va me dire le contraire à cette affirmation. Merci. Vraiment, c'est comme les pires jeux que j'ai jamais vu toute ma vie. Dégueulasse. Ben voyons, avez-vous besoin de lunettes, les amis? C'est genre les animations les plus boboches que j'ai vu. On parle juste des Pokémon, on parle pas du reste. Le reste, c'est nul. Mais les Pokémon sont cool. T'étais-tu là, Jester, tantôt, quand le... Le... Attends, c'était... Rosélia qui s'est fait frapper. Est-ce que t'étais présent? Est-ce que t'étais présent quand la Rosélia s'est fait frapper? Dis comme ça, c'est un peu bizarre. Imagine qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle vraiment Rosélia dans la vie. Je l'avais déjà remis, je m'en doutais en combat. Sais-tu que je ne t'aurais pas entendu remettre mon son, par contre? Oui, j'avoue. Même les Pokémon, t'as vu le Nocturl qui bougeait pas et qui volait. Écoute! Dans Pokémon Sword and Chill, est-ce que les animations sont mieux faites quand elles volent? Il me semble que non. Même Pokémon Stadium avait de meilleures animations que ça. Oui, pour de vrai. Ça parait que j'utilise jamais vol parce que je trouve ça long comme attaque. Ouh! Je pense que c'est probablement le principe que j'enlevais les animations d'attaque parce que je trouvais ça chiant dans les Pokémon. Bonne fin de stream, je reste sans luck, mais je vais gamer. Pas de problème, Kali. Bon gaming à toi et merci pour le luck, c'est bien apprécié. Remute-toi, Monossi, avant que ton chien hurle encore. C'est trop tard, le laboratoire a été fermé. Vos efforts sont inutiles. Oui, je le sais déjà que le laboratoire est fermé. Je me disais, c'est tout ça tout à fait random Jericho, mais j'avais un certain Jericho dans ma friendless team avec qui j'avais joué à Ark en 2015 sur un gros serveur québécois. Je me demande si c'était toi. God damn, si c'est le cas, littéralement on vient de vivre les plus belles retrouvailles de toute une vie qu'on aurait jamais vécu de toute la vie au grand complet. Fait qu'en gros, Jester, ce que Kali est en train d'expliquer, c'est qu'elle va pas dormir ce soir à faire des cauchemars parce qu'elle va tellement avoir peur parce que Phasmophobia, ça fait tellement peur. Anyway, j'aime mieux, attends, j'aime mieux ne pas voir du tout en vol que de voir un Pokémon inatteignable en genre 3 pouces du haut qui est sa position actuelle. Oui, clairement aussi. Team animation Gamecube boboche a found a new purpose in life. God damn. Échantillons d'un feu forever, ok. Pokémon de merde. Non, j'aime bien ce Pokémon. Désolé de casser les potentiels retrouvés, mais j'ai jamais joué à Ark de toute ma vie. On était si près du but. Mais tu sais, Jester, on va parler quand même des vraies choses. Il y a quand même certaines animations que je trouve boboche dans Pokémon, Colosseum, sur la Gamecube et tout ça. Je suis complètement d'accord. Mais, je vais y aller avec le principe que dans Swell and Chill, je pense qu'il m'a vraiment rebuté, c'est qu'il y a des trucs qui sont vraiment mal fait dans le jeu. Il y a des animations que, genre, mettons, double pieds, que tu vois juste... Attends, je peux pas me re... Non, t'es pas sérieux que je peux pas me re-battre compte? Si t'es vraiment en train de me dire que je peux pas me re-battre compte, ça veut dire... Attends, attends, attends. Attends, ça veut dire que si je peux pas me re-battre compte, je peux pas avoir le bribanif. Je pourrais pas avoir un... Un Fly Gun, pour de vrai. Non, je peux me re-battre normalement contre... Attends, 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 attends. Je vais laisser... Attends, je vais enlever le système d'alarme, là. Ça commence à m'énerver moi-même. Merci. Attends. Attends. Vous êtes vraiment en train de dire que... If... I lose... A match... Attends. Pokémon Colosseum. Attends, je suis en train de lire vite fait... Euh... Ok, ça a l'air, c'est qu'elle réapparaît dans le Shadow Pokémon Lab. Donc ça devrait être chill, normalement, d'abord. Attends, on va remettre le son. Merci. Ok, là, vous savez, c'est les trois Pokémon que je dois activer. Donc en gros, c'était un Macronium. C'était un Fuforev. Et c'était un Sudowoodoo. T'as pas né Suicune, finalement. Ben non, je l'ai tué. Je sais pas si je peux réattraper les Pokémon légendaires dans ce sens-là ou non. Ça, c'est une autre bonne question. Malheureusement, je ne sais pas la réponse. Et c'était une autre vidéo. J'ai été parer face sur la tête. C'est tout çamiş-ci! Sous-titrage FR ?